Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of, vidéo spéciale sur les gemmes. C'est la version V2 du petit récolteur pour permettre à tous les joueurs, tous les types et tous les niveaux de joueurs, de pouvoir récolter un maximum de gemmes puisque, je le rappelle, c'est la monnaie principale du jeu et que sans les gemmes, ça peut devenir très compliqué plus tard de pouvoir upgrader certains bâtiments, etc. Alors, le guide est vraiment pour tout le monde, on peut le faire dès le début, enfin pas vraiment dès le début parce qu'il faut être à peu près niveau 16 pour pouvoir, je crois qu'il faut d'ailleurs être parfaitement niveau 16 pour pouvoir accéder à la technologie bijoux que l'on voit ici. Voilà, donc ça c'est les minimums requis puisque sans ça vous ne pourrez pas récolter. Et ensuite, on aura de cesse de l'améliorer jusqu'au bout, puisque c'est le bout du bout même, coupe et polissage, que l'on peut augmenter. Bon là, je ne suis pas encore avec les fameux T5 ou en tout cas le château qui permet d'avoir tous les bâtiments, niveau 25, etc. Donc pour l'instant, je suis limité à 9 sur 10. Donc ça donne déjà pas mal de très bons bonus de vitesse, mais je le rappelle, le guide est aussi pour les débutants. Dès le début, il faut utiliser en fait vos récolteurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des récolteurs ? Ce sont des personnages que généralement on peut avoir que l'on a au début. D'ailleurs, ce n'est pas des gros combattants. On a du vert, du bleu, donc des normaux, on va dire, et des rares. Alors, par exemple, Constance, on va l'avoir très vite normalement dans le jeu. Ça permet d'avoir une récolteuse très efficace. Alors, je rappelle, les talents, évidemment, on misera dans les récoltes pour atteindre les derniers paliers, pour augmenter la vitesse de récolte de ressources. Alors moi, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéressait, même si au début, en fait, on est obligé plus ou moins de viser la vitesse de récupération des gemmes et pas forcément le volume qu'on peut en obtenir à la fin avec les bonus. Comme ici, l'expertise de Constance, qui permet de recevoir 10% de récolte en plus, et ça marche avec les gemmes. Donc, c'est intéressant. Ça me permet actuellement, par exemple, sur du spot 3, de récupérer 33 gemmes au lieu de 30. Et si je mets deux récolteurs qui sont un petit peu EP, comme avec un des derniers commandants épiques, donc Mathilde de Flandre, qui possède également cette capacité, sans compter qu'elle a déjà des bonus qui permettent de récupérer plus vite. Donc, on voit les récoltes. Bon, là, normalement, ça ne marche pas là-dessus pour les gemmes. Bonus de santé, etc. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Capacité de troupes, ça influe peu du moment qu'on peut vider les spots. Mais ce qui est intéressant, c'est la compétence passive d'expertise. Voilà. Après, dès le début, vous regarderez, il y a des petits commandants qui font très bien le taf au début. Donc, c'est pratique. On peut de suite envoyer du gemmeur. Mais on va voir également ce qu'on doit envoyer. Alors, on va le faire en direct. Alors, première petite technique pour aller un petit peu plus vite. Alors, moi, j'ai un PC qui commence à être un petit peu à genoux. Là, il a 5 ans. Donc, là, ça commence à faire un petit peu vieux. Du coup, ça rame un petit peu avec BlueStacks. Donc, pour améliorer un petit peu, on va se reculer un petit peu. On va virer la coche de l'alliance. Voilà. Et simplement mettre ressources. Non, pas ressources. D'ailleurs, on va mettre rien du tout. Voilà. Et en se rapprochant un petit peu, on va voir les spots. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des gemmes assez vite. Et qui se rapprochent ici pour voir le nombre, la hauteur et la capacité des spots. Donc, ici, par exemple, les pierres niveau 6. Mais du coup, ils sont un petit peu trop proches. Alors, ici, on voit un spot 3. Alors, je rappelle, là, je suis sur le KVK. Donc, il y a des spots 3 partout. On peut même avoir du 4 autour de certaines structures. Mais là, on va chercher à avoir le maximum. Ça marche dès le début aussi sur un petit royaume. Sans aucun problème. Sauf que ce sera du spot 1, puis 2, voire 3 en condition normale. Ça marchera, évidemment, au niveau des techniques de la même manière. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je ne me rapproche pas autant. Parce que ça m'apporte peu de savoir le numéro du spot. Donc, je recule. Ça me permet d'avoir une vue. Alors, je me mets juste à la limite, ici. Ça me permet de voir de suite si il y a un spot. Alors, je ne vois pas, évidemment, si il y a disponible ou pas. Donc, je fais un petit zoom dessus. Ça me permet de voir qu'il est pris. Et, en fait, je fais des cercles, simplement, autour de ma base. Le but étant de trouver le plus vite possible, évidemment, des spots autour. Alors, c'est une des techniques. Une autre technique, c'est d'envoyer des ressourceurs aux 4 coins de la carte, relativement loin, avec beaucoup de troupes, pour pouvoir récupérer, justement, des gemmes. Et, sur la route, sur le retour, pouvoir, enfin, récupérer la totalité. En une fois. Alors, après, si vous êtes sur un royaume où il y a des agressions et tout, vous n'arriverez peut-être pas à rentrer vos troupes vivantes. Donc, là, c'est un petit peu gênant. Vous ne récupérez pas vos gemmes. Ici, il y a un spot de libre. Donc, on va y aller directement. Collecter. Alors, là, il y a plusieurs choix. On peut utiliser plusieurs commandants. On va utiliser, du coup, les capacités du deuxième. Bon, j'y vais tout seul, avec celle-là. Alors, au niveau des troupes utilisées. Alors, il y en a beaucoup qui utilisent la technique des armes de siège, qu'on appelle aussi les charrettes. Mais, personnellement, je focus un petit peu aussi la vitesse. Donc, le but, ça va être d'utiliser plutôt des cavaliers en T1. Donc, c'est accessible dès le début du jeu, quasiment. Enfin, dès que vous serez niveau 16, en tout cas, vous pourrez aller récolter les gemmes. Voilà. Ça permet de voir que là, il me faudra 2 minutes 0,9 pour arriver avec des cavaliers. Si j'utilise des armes de siège, il va me falloir un petit peu plus déjà, 2,14, même s'ils ont une plus grande capacité. Mais l'un dans l'autre, si vous partez assez loin, et vous allez devoir partir assez loin pour récupérer des gemmes la plupart du temps, il va falloir utiliser plutôt des cavaliers. Au niveau de la charge, on le voit ici en bas à droite, la charge normale est de 30. Alors, il y a une autre technique aussi qui permet de surcharger, c'est-à-dire qu'on va augmenter, on va passer à 60, dans l'hypothèse où on a envoyé notre récolteur assez loin, et que sur le retour, il peut peut-être tomber sur un autre spot de gemmes, donc le vider. Ça va se cumuler et ça vous permettra de vider directement 60 gemmes de votre base. Là, pour le test, je fais simplement un 30. Et on va aller les chercher. Pendant ce temps, évidemment, on se recule, et on continue, on continue, on continue à chercher des spots. Donc pareil, on tourne, il y a un autre ici, on va dessus. Là, je vais utiliser ma deuxième meilleure récolteuse. Voilà, pareil, je ne mets personne avec pour l'instant. Alors, sachant qu'actuellement, ça me permet, là, de récupérer, avec ce type de personnage monté comme ça, sur un spot de 30 gemmes, 33 gemmes. Sachant qu'on peut aussi accéder à des 40, ce qui est pas mal, et ça nous permettra d'avoir encore plus de gemmes. Pareil, juste avant de reculer, j'avais vu qu'il y en avait un autre en haut, hop, ici. Alors là, j'ai plus de grosse récolteuse, on va dire, qui va m'octroyer des gemmes supplémentaires, donc je vais utiliser plutôt un duo qui va me permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc pareil, on va utiliser du cavalier. Alors une astuce aussi, ce qui est relativement simple et logique, il y a beaucoup de personnes qui veulent bien prendre des gemmes, mais pas très loin de leur base. Alors oui, c'est une bonne technique, parce que ça permet d'aller plus vite, de pouvoir cumuler. Mais en fait, c'est un petit peu illusoire, parce que si vous voulez vraiment des gemmes, il faut pas hésiter à aller loin. Il faut largement dépasser parfois les 50 km autour de sa ville, pour pouvoir les récupérer des spots. Voilà, un ici. La technique que je préfère, là je le montre pas, parce que j'ai pas trop le temps de le faire, c'est vraiment de prendre une surcapacité de cavalier T1, pour pouvoir aller le plus loin possible, ou en tout cas assez loin. Donc on va dire en gros, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de votre position, pour récupérer des spots de gemmes. Et sur le retour, donc on vérifie, il faut vérifier un petit peu tout le temps, sur place, la vitesse de capture de ces gemmes. Et ensuite sur le retour, trouver un spot qui peut-être entre-temps, hypothétiquement, aura spawn au milieu. Moi c'est une technique que j'aime bien, parce que je trouve que ça marche très bien. Et ça permet de récolter très vite beaucoup de gemmes. Pareil, on va partir sur du 30. On peut mettre un peu plus de 30, c'est pas le souci. Après du T1, normalement, vous devez en avoir en stock. Donc c'est pas un problème. Vous pouvez également, si vous êtes déjà un peu avancé dans le jeu, et avez transformé toutes vos unités, refaire, recréer quelques troupes de T1 en cavalerie. Ça prend pas beaucoup de temps, ça coûte rien. Voilà, un dernier spot de gemmes. Qu'on va aller récupérer. Alors là, il ne me reste plus grand monde, en récolteur. Alors Centurion, dès le début, ça récolte. Ça récolte pas mal, Centurion. Faut pas hésiter à l'utiliser. Marius aussi, je crois. Je vérifie. Ouais, elle trouve monnaie par ce commandant. Gagne 10% en vitesse de récolte et 10% en charge. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Ça lui fait une petite... Ah, enfin, un petit bonus. Bon, il est sanguie, on n'est pas obligé de le mettre avec. Vous voyez qu'au niveau des cavaliers que j'ai, j'en ai pas masse, mais généralement, j'ai de quoi faire 5 fils de T1. Maintenant, on va voir les premières qu'on a mises en place. Voilà. Là, on voit la vitesse de récolte. Donc il y a déjà 2 gemmes qui sont rentrées. Alors sachant qu'au niveau où je suis, je peux récolter une gemme en moins d'une minute. Généralement, c'est ce qui est faisable. Là, je ne suis pas sur le territoire d'alliance. Alors, être sur le territoire d'alliance, ça améliore grandement également la vitesse de récupération des ressources. Donc c'est un bonus à prendre en considération, mais pas tout le temps. C'est pareil. Si vous ne vous focalisez que sur les gemmes qui sont sur votre territoire, effectivement, vous allez en rentrer plus vite. Mais en fait, vous allez vous priver d'autres spots qui sont à l'extérieur et qui, de toute façon, pourraient être récupérables aussi. Donc il ne faut pas hésiter si, quand vous faites votre petit cercle autour de votre base et sur le territoire de l'alliance, il ne faut pas hésiter à sortir si vous en voyez à l'extérieur. A les prendre aussi. Si vous ne les prenez pas, ça sera quelqu'un d'autre qui va les prendre. Donc il ne faut pas hésiter. Là, on va pouvoir voir la vitesse de récupération. 57 secondes, hors territoire. Là, je suis sur un territoire de coalition, donc ce n'est pas le territoire vraiment de mon clan. Donc normalement, pas de bonus dessus. Alors si vous en avez l'occasion, au niveau des commandants, alors dès le début, normalement, ça ne sera pas vraiment accessible. Ce sera une fois débloqué Sundock, qui est aussi une très bonne récolteuse, mais qui malheureusement est légendaire. Donc assez compliqué à monter, de pouvoir l'utiliser, puisqu'elle aussi, elle a des compétences qui ne sont pas dégueulasses. Alors on va aller voir. Voilà, bonus de vitesse de récolte d'or, ok. Mais bonus de vitesse de récolte d'autres ressources, jusqu'à 20%. Donc elle va plus vite. Ça, c'est très intéressant, surtout pour la récolte de gemmes. On a également l'expertise, qui accorde aussi 10% de ressources supplémentaires, lorsque le rassemblement est terminé. Là, par contre, ça ne marchera qu'avec les unités de siège. Évidemment, pour accélérer la récupération des gemmes, on n'hésitera pas à utiliser les accélérateurs de vitesse de récolte, quels qu'ils soient, afin d'aller beaucoup plus vite, évidemment. Comme, par exemple, les runes, que l'on peut trouver ici, autour de la forteresse croisée, ou d'autres monuments, si on n'est pas sur le KVK. Donc, prendre spécifiquement la vitesse de récolte. Alors là, il y a production de ressources avec. Bon, mais c'est un bonus en plus. Évidemment, on va viser la vitesse de récolte la plus haute possible. Mais là, dans le coin, je crois que pour l'instant, je n'ai pas mieux que 5%. Mais c'est toujours un petit plus. Là, pareil, il ne faut pas hésiter de le faire quand on est sur le royaume normal. Même si on est à petit niveau, donc niveau 16, on commence à récolter, à faire les premiers petits sanctuaires avec des gardiens de faibles niveaux et ne pas hésiter à les faire pour récupérer ces fameuses runes. Sans compter que ça rapporte aussi beaucoup d'XP pour vos commandants. L'onglet, ici, nous permettra de connaître le temps restant pour la récupération des gemmes. Donc, c'est pratique aussi. Ça vous permet de faire vos petites statistiques sur les commandants ou les duos de commandants qui sont les plus à même de récolter des gemmes. Un autre point important aussi pour vos commandants spécifiques à la récolte, ça va être la forge. La forge est très importante. Alors, dès le début, on peut forger relativement vite. Forge, je crois que c'est également niveau 16 pour y avoir accès. Et forger du matériel qui va vous permettre d'accélérer encore la récolte, voire même d'augmenter ce que vous pourrez obtenir à la fin. On va voir par exemple Mathilde de Flandre et l'équipement que je lui ai mis. Alors, ce n'est pas du super gros équipement. Bon, je l'ai changé au fur et à mesure. Mais ça fait son petit effet. Donc ici, vitesse de récolte plus 5%. Encore vitesse de récolte 5%. Bon, là, c'est du violet. C'est un petit peu plus dur à voir. Vitesse de récolte 6%. Vitesse de récolte 5%. Vitesse de récolte 10% avec deux éléments. Donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir ces petits bonus. Là, je n'ai pas... Il y a de l'XP de commandant, mais on s'en fiche un petit peu. Là, on peut voir que même avec du blanc, donc la forge vraiment de bas niveau, on a déjà 2% de vitesse de récolte sur un objet. Sachant qu'on peut l'avoir sur plusieurs objets comme ça dès le début de la forge. Donc niveau 16, vous pouvez commencer à récolter et vous pouvez améliorer vos commandants récolteurs plus les équiper avec de la forge qui va encore augmenter leur vitesse de récolte, voire ce qu'ils vont en obtenir à la fin. Voilà, on arrive à la fin de la récolte. Donc la première récolteuse qui va repartir avec son petit paquet de gem. On va attendre qu'elle rentre pour voir un petit peu ce qu'elle livre. Donc normalement sur 30, elle doit livrer 33. On va regarder où en sont les autres. Voilà, ça se termine gentiment. Là, on a tout notre petit monde qui est en train de rentrer avec le stock de gem. Et on va pouvoir faire le compte. On va regarder le petit rapport de collecte. Voilà, donc là, à 30 plus 1 pour les récolteurs et récolteuses normales, on va dire, donc sans équipement particulier. Donc là, il y a deux petits gem qui traînent parce que j'étais en récupéré comme ça en loose. Et ici, 30 plus 4. Donc pour mes commandants, mes deux commandants spé récoltent. Donc les deux à 30 plus 4. Bon là, il commence à y avoir un peu d'animation parce que les dernières portes du KVK sont ouvertes. Donc forcément, il y a les ennemis qui arrivent en masse. Donc pour l'instant, ça renforce les drapeaux. Après, c'est le jeu aussi. Quand on est sur le KVK, on récolte plus. Mais si on est en zone de guerre, forcément, c'est plus compliqué. D'ailleurs, rien ne vous empêche de récolter pendant le KVK, même dans une zone de guerre. Par exemple, si vous avez un spot qui n'est pas trop loin des châteaux des alliés, vous pouvez commencer à récupérer dessus et rentrer vos troupes quand il y a besoin parce qu'il y a trop d'ennemis ou trop à proximité. et ressortir, etc. et reprendre vos gemmes comme ça. Bon, après, il faut aussi pouvoir les récupérer rapidement. Donc environ une minute par gemme pour espérer en récupérer. Ce n'est pas infaisable, mais c'est un petit peu plus compliqué. Alors, une situation qui peut arriver, par exemple ici, je n'ai plus de troupes disponibles. On peut envoyer une troupe qui n'a absolument rien à voir avec du récolteur sur le spot histoire de faire flasher comme quoi le spot est pris et ensuite envoyer votre récolteur qui est occupé à autre chose, peu importe, dessus pour qu'il arrive soit avant soit après, peu importe, mais pour vous assurer en fait que le spot soit bien à vous. Là, j'ai envoyé la cavalerie, c'est juste pour l'exemple. Donc de la grosse cavalerie dessus qui ne va pas récolter extrêmement vite, mais ça permet d'avoir déjà le petit spot qui est pour nous. Ce qu'on peut faire ensuite, donc dans le même temps, on envoie quand même la troupe entre temps qui a pu être libérée. Même si votre troupe militaire est très très loin, ce n'est pas grave. C'est juste le fait de pouvoir faire flasher et que le spot vous appartienne. Théoriquement, évidemment, toujours si votre royaume est en paix ou pas. Voilà, je vais arrêter mes troupes. Et là, la récupération se fait avec le récolteur. Voilà, ça, ça marche très bien aussi. Visuellement, ça ne gêne personne. Personne n'est au courant que c'était en fait une troupe militaire et pas des récolteurs qui étaient partis dessus. Bon, là, attention, ça c'est la technique de crevard. Par exemple, ici, le spot de gemme visiblement déjà pris, va être pris dans peu de temps puisque quelqu'un a déjà envoyé un ressourceur dessus. Mais sur les royaumes qui ne sont pas vraiment en paix ou sur les territoires qui sont un petit peu en opposition, par exemple, on peut se voler littéralement les spots. Sachant que là, c'est le premier qui va arriver qui aura le spot. On peut, par exemple, faire un petit tc. Je suis là. On va voir si j'ai quelqu'un qui n'est pas loin. Voilà, j'en ai qui sont pas loin en haut à gauche ici. Voilà. Et par exemple, je vais lancer dessus. Cléopâtre qui n'est pas très loin. D'où l'utilité des cavaliers parce qu'ils vont très vite. Ils vont beaucoup plus vite que les armes de siège. Donc, suivant ce que la personne a envoyé, et c'est rare qu'ils envoient de la cavalerie T1, eh bien, généralement, on peut arriver avant. Alors là, c'est vraiment à faire qu'en dernier recours ou si vous êtes vraiment un crevard, ça marche franchement bien. Là, je le fais juste pour l'exemple. Là, je vais m'enlever, évidemment, je ne vais pas laisser dessus. Mais c'est une possibilité. Alors, on va voir. Voilà, je suis quand même encore assez loin. Je ne sais pas exactement où est le joueur. On va voir si j'arrive à trouver son trait quelque part. Ah, peut-être lui. Oui. Voilà, on voit ici. Voilà, avec de l'arme de siège. Donc, il va relativement vite, quand même. Il y a Centurion et puis, il a dû booster un petit peu. Mais on voit bien ce qui est plus rapide, c'est quand même la cavalerie. Ah, je l'ai renvoyé. Je l'ai renvoyé en auto. Je vais quand même le laisser jusqu'à la fin histoire de voir ce que ça fait. Donc là, je m'apprête à récupérer le spot. Ce qui va déclencher normalement une phase d'attaque puisque quelqu'un est en train de venir sur mon spot et que ce n'est pas un allié. Même si, en fait, oui, c'est un allié mais pas de la même alliance. Du coup, ça déclenche ça. Alors, si ça reste en automatique, normalement, ça n'attaquera pas. C'est-à-dire que lorsque la troupe va arriver sur le spot, elle va faire simplement demi-tour et repartir. Alors, ce n'est pas le joueur qui va annuler. C'est simplement que de base, c'est fait comme ça. Par contre, si le joueur est présent et que ça ne lui plaît pas que vous soyez jeté sur son spot alors que lui avait déjà visé dessus, eh bien là, par contre, il peut vous taper dessus. On va le laisser venir pour voir ce que ça fait. Alors, sachant que lui ne voit pas l'écran rouge il n'y a que moi puisque c'est lui qui est en train d'arriver sur mes troupes et que, par contre, il aura la mauvaise surprise de voir ses troupes qui sont revenues sans aucune gemme. Je vais m'enlever quand même. Mais bon, sachez que ça repart automatiquement. Je vais lui laisser son spot. Ça, c'est vraiment ce que je n'aime pas faire. Voilà, comme ça, il va dans son spot tranquille. Et moi, je vais retourner dans le mien. Ici, on est dans une situation où les 5 récolteurs sont occupés. Donc, ils sont déjà tous en train de prendre ou sur un chemin pour prendre. On va imaginer qu'ils sont déjà sur des spots 2, par exemple. Là, je suis revenu sur le royaume normal et que, voilà, ça va bientôt se terminer pour certains. Savoir où est-ce qu'on va aller ensuite. Il faut toujours prévoir. Par exemple, si j'arrive à me rapprocher correctement sans que ça rame trop, voilà, j'ai du spot ici. Je peux aller regarder. Là, j'ai un spot 2 et j'en ai un autre ici. Donc, je peux évidemment prendre un personnage qui est déjà sur un spot 1. Alors, on n'oublie pas la technique de prendre toujours plus de cavaliers que ce qu'il faut justement pour pouvoir passer d'un spot 1, par exemple, à un spot 2 et pouvoir le vider également. Donc, par exemple, là, on va dire que tout le monde est occupé, etc. On va mettre en favori simplement les spots de j'aime à venir même si évidemment il y a de grandes chances qu'ils soient pris entre temps mais ça peut aider. Donc, on peut changer ici par exemple, on va mettre voilà, j'aime, donc 2 pour niveau 2 et on va mettre par exemple à l'ouest. C'est pour donner une indication sinon on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Voilà, là, ça m'indiquera ici que j'ai un spot à l'ouest de disponible. Donc, quand je vais dans mes favoris, ici, j'ai spécial en spécial j'ai gemme de ouest. Ça me permettra d'y aller directement, d'atterrir dessus et d'envoyer une unité justement qui est soit plus occupée soit qui est en train de terminer un spot ou à proximité. Ça nous permet par exemple, là, j'étais un petit peu loin sur lui, on revient sur le spécial ici. D'ailleurs, par exemple, je vais le collecter. Là, je vais avoir le choix, je vais pouvoir voir sur le côté la distance de marche, donc 3 minutes ici pour Centurion, 4 minutes pour Cléopâtre, ici, 3,58, 5 minutes, une, etc. Donc, il me suffira simplement de choisir celui qui est le plus proche pour pouvoir arriver le plus vite possible. On va prendre Centurion, puisque lui, je crois que je l'avais mis en plus à partir sur un spot niveau 1. Donc, il va pouvoir rejoindre directement un spot niveau 2 plutôt qu'un niveau 1. Donc, ça, c'est pas mal, c'est pour ça que je vous le disais dans la vidéo, d'aller directement sur les spots les plus proches de chez vous d'abord, évidemment en priorité, même si c'est du spot 1, pour assurer en fait que votre troupe soit sortie, qu'elle soit sur un spot, parce qu'il y a peut-être d'autres spots qui seront pris partout autour, donc ça peut être assez compliqué ou assez long d'en trouver un autre, donc autant commencer à prendre des gènes tout de suite sur du petit spot, d'attendre d'avoir l'occasion justement d'en trouver d'autres, parce qu'ils ont respawn entre temps ou parce qu'ils n'ont pas été vidés ou pour X raisons, et ensuite, de pouvoir renvoyer directement votre troupe qui est prête, il n'y a plus qu'à la mettre dessus, et vu qu'il y a assez de cavaliers T1 dessus, sans problème, on peut tous les vider. Alors on va faire exactement pareil sur ce spot là, d'abord on va regarder, j'essaie de ne pas cliquer sur le truc du château, voilà, ça permet de voir exactement sur quoi sont mes récolteurs, donc là, en route pour niveau 2, dépôt de gemme, niveau 2 ici aussi, donc là, je ne vais pas y toucher, ici, ça permettra de voir, par exemple, que je suis sur un spot 1, donc je vais pouvoir envoyer ce récolteur directement sur mon spot numéro 2. On voit que notre récolteuse vient de laisser son spot 1 et va aller sur le 2. Alors généralement, laisser des spots qui ne sont pas entièrement vidés, ce n'est pas bien vu, évidemment, sur les spots de gemme, c'est un peu particulier, ce n'est pas vraiment gênant, sachant qu'il n'y en a pas des tonnes non plus et que les joueurs courent après. Donc, ce n'est pas un souci de laisser quelques gemmes dessus, on pourra peut-être même les récupérer sur le retour. Si vous souhaitez d'autres informations sur les gemmes, comment les farmer, etc., là, je suis passé un petit peu vite sur certains détails parce que je les avais déjà abordés dans le premier guide sur les gemmes, vous pouvez vous y référer, ça vous servira, je pense, de très bons compléments. Elle est facile à trouver, c'est sur la section des guides. Vous aurez sûrement remarqué depuis le début de la vidéo que mon total de gemmes a fortement baissé. C'est dû au fait que j'ai enfin monté le château, du 23 au 24 et du 24 au 25 actuellement pendant l'event plus que des gemmes, c'est le meilleur moment. C'est pour ça aussi que le guide est fait et il est là pour ça, c'est pour récupérer un maximum de gemmes pour ça, pour le château, parce que c'est vraiment ce qui va vous manquer le plus, on va dire, assez haut niveau de pouvoir avoir ce château qui va passer 25 et qui va vous permettre ensuite de finir de tout monter et d'avoir vos fameux T5, etc. Alors évidemment, les gènes ne vont pas vous servir qu'à augmenter votre château. Ça servira également sur tous les events qui en consomment énormément comme par exemple les roues qui vous permettent d'augmenter, d'upgrader très vite des commandants ou le roi des cartes, etc. Ou même si vous voulez aller un petit peu plus vite, donc rusher ou acheter des ressources et compagnie, il vous faudra absolument des tonnes de gemmes. On n'oubliera pas évidemment aussi de récupérer toutes les gemmes possibles pendant les events. Là, la vidéo est vraiment basée sur le fait de farmer des gemmes mais on en a énormément sur les events. Donc il ne faut pas hésiter à les faire quand on y est. Évidemment, en casuel, c'est un petit peu plus compliqué, il y a des horaires à respecter, etc. Mais en général, on arrive tout de même à récupérer beaucoup de gemmes avec tous les événements in-game. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses. Peut-être pas, il y a aussi de nombreux spécialistes du formage de gemmes. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de déclencher les notifications pour être au courant de toutes les sorties vidéo. Merci beaucoup. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada